Prison de Réau, ce vendredi 24 mai. Le djembe, ça déstresse, non ? C'est un building pour renforcer, pour fédérer les équipes. Aujourd'hui, c'est un groupe étonnant qui débarque dans ce centre pénitentiaire du sud de Paris. Chargés de nombreux instruments, ces jeunes doivent retrouver 23 détenus qui se sont improvisés joueurs de djembe pour l'occasion. Les deux groupes n'ont que quelques heures pour s'accorder, avant un concert donné devant d'autres détenus. Et il y a une chose particulière quand on est musicien, c'est un peu comme en sport, on est en équipe, donc on joue ensemble. Et là, vous avez vu que ce qu'ils viennent de faire, c'est de s'accorder. C'est-à-dire que tout le monde prend la même hauteur de son pour être sûr qu'on va bien jouer ensemble. C'est une oeuvre qui a été composée spécifiquement, pour orchestre et djembe. Et on s'est rendu compte que les détenus vivent quelque chose d'exceptionnel. Les personnes qui jouent du djembe vivent quelque chose d'exceptionnel parce qu'elles créent, parce qu'il y a un peu d'improvisation, parce qu'elles sont au contact de professionnels de la musique. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir que le public, qui n'a pas participé activement, qui n'a pas créé, on pourrait se dire, ceux-là vont rester passifs. Et il y a un enthousiasme exceptionnel aussi de leur côté parce qu'ils voient leurs co-détenus ou les personnes qui côtoient régulièrement jouer. Et ça crée une émotion aussi de leur côté. Dans le cadre de notre peine, ça nous permet de sortir de la cellule et de ne pas rester enfermé. Et d'évacuer un peu les émotions aussi, je dirais. D'évacuer un peu le stress qu'on a. Un atelier où professionnels et détenus forment un même orchestre, unis par le langage universel de la musique. On est un groupe, on est coordonnés, et puis on fait qu'il n'y a pas de gens de l'extérieur ou de gens de l'intérieur. On est tous ensemble. Sans nous, ils ne peuvent rien faire. Sans eux, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on fait tout ensemble. Et oui, je pense qu'on ne fait qu'un.